Musique de générique Musique de générique Il varie toutes les semaines, celui-là vient de chez Mano Mano je crois Si je dis pas de bêtises, en tout cas on trouve le même Il est supposément bon pour 250 kg, je crois que c'est écrit là Voilà, charge max 250 kg Je l'ai vu aussi à 300 kg, je l'ai vu à 400 kg, je crois que c'est tous les mêmes Commence à me faire chier l'avion qui passe là La raison pour laquelle on l'a acheté tout fait C'est que si vous vouliez le faire vous-même, ce que j'ai envisagé évidemment Si vous suivez cette chaîne vous vous en douterez Acheter 4 roues avec 4 axes plus un point de pivot pour la direction et un pallier lisse Reviendra au moins aussi cher que le chariot Si vous le faites vous-même en plus vous voudrez des roues de meilleure qualité Parce que celles-ci on les trouve pas dans le fond Donc ça revient encore plus cher L'idée c'est d'avoir ça comme base Et si la structure tient pas et c'est probablement la direction et le châssis éventuellement Qui pliera un jour sous le poids Et bien je souderai un châssis de remplacement Soit pour la direction soit pour l'arrière Et on aura quelque chose de réellement durable Mais j'aurai les pièces détachées Et parfois ça vaut la peine d'acheter quelque chose pour les pièces détachées Comme vous pouvez le voir on peut le charger relativement copieusement On peut le charger plus Le problème c'est qu'il faut après le tirer sur terrain escarpé Et c'est pas forcément optimal Néanmoins une fois chargé On peut le manœuvrer Ce qui est sympa Dans les deux sens Alors le défaut c'est que Le montage de ça c'est un petit peu Souple Alors je le resserrerai forcément Mais je vous le retournerai Quand je l'aurai vidé pour vous montrer Comment c'est fait en dessous Et donc on a un chariot à bois Qui permet de transporter du bois Et qui est beaucoup plus pratique qu'une brouette Oui ça fait aussi chariot à granules Même si le chien veut toujours jouer en permanence et m'interrompre Nous avons aussi un moyen maintenant de transporter les granules De façon pratique De la réserve jusqu'à la maison Là il fait beau et tout Mais quand il pleut c'est sympa d'éviter les voyages Si on regarde maintenant l'anatomie du chariot Les roues sont tenues par des clapets et des rondelles C'est un peu sommaire Elles sont sales Mais comme vous pouvez le voir il y a du jeu Le vrai point faible C'est ici L'écrou qui tient l'axe Et ici C'est deux écrous qui tiennent le manche Comme vous pouvez le voir C'était serré il n'y a pas si longtemps Il a Peut-être deux mois ce chariot au plus A l'arrière ça va encore Mais les roues ont aussi du jeu Mais ça a moins pris de jeu Sur les côtés c'est tenu par des clavettes Donc c'est très sommaire Mais ça suffit C'est un chariot pas cher Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais resserrer ça et ça Parce que ça fera du bien au système Ah bah non Il n'y a pas de filetage plus loin Donc là c'est resserré maintenant Par contre là il n'y a pas plus de filetage Donc il faudrait une cale Qui n'a pas été livrée avec Ce qui laisse un jeu pas possible Ce qui n'est pas dramatique Quand il est debout Mais c'est quand même pas optimal Bon bah retour en service Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Conclusion C'est un bon achat Madame en est très contente Moi aussi C'est pas de la super qualité Mais à 100 euros Qu'est-ce qu'on attendait On savait ce qu'on achetait A ce prix là Et ça remplit parfaitement son job Objectivement pour aller jardiner Amener des pots de fleurs Ou des brindilles Ou ce genre de choses Il est parfait aussi On s'en servira peut-être au printemps On est en hiver C'est la saison du bois Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura intéressé Et vous aura été utile Si c'est le cas Pensez à vous abonner Et à la liker Et puis si vous avez des questions Et des remarques Les commentaires sont là pour ça Sous-titrage ST' 501